« La bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. » « L'Afrique en compte. Récit d'ici et d'ailleurs. » Il y a très longtemps, quatre frères qui n'avaient pour seule ambition que d'être riches, décidèrent d'aller ensemble dans le village interdit de Tenkougri. Il était tellement interdit que le simple fait de prononcer son nom conduisait automatiquement à la mort. La légende racontait aussi que, dans ce village sacré des ancêtres, les cailloux des chemins étaient en or et que les fétiches y avaient le pouvoir de rendre n'importe qui aussi riche qu'un roi. Entre l'interdit et les richesses à venir, le choix de nos quatre frères était fait. Ils se donnèrent du courage et s'entraînèrent à ne prononcer sous aucun prétexte le nom de Tenkougri. Nos quatre frères prennent la route. Et au bout de trois longs jours de marche, le quatrième frère, sous l'effet de la fatigue, oubliant l'interdit, dit à ses frères, « Tchè, les gars, l'heure t'ai googlé loin de... Tchè, moi je suis fatigué. » Et aussitôt, ils tombent raides morts. « Ouais, on t'a dit de le faire dire, on t'a dit, je t'a dit, je t'a dit, il a oublié la tête. » « Quand la mort t'appelle même du fond beret, c'est... » C'est tout en pleurs et impuissants devant la dépouille de leurs petits frères que les trois autres se promettent d'offrir à leurs cadets des funérailles grandioses une fois devenues riches. Et à nouveau, ils prennent la route. Ils marchent, 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 ils marchent. « Fatigué et nostalgique de son petit frère, le troisième frère dit soudain... » « C'est notre petit frère qui avait raison. T'es un coup gris trop loin. » Immédiatement, il s'écroule et meurt à son tour. « Tu n'as pas été si jeune. » Les deux survivants reprennent la route. Ils marchent, 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 ils marchent. Et au bout de trois longs jours de marche, ils arrivent à Tengkougri. Avant même d'être au centre du village, ils ont déjà rempli six sacs d'or. Près d'une joie immense, le deuxième frère dit alors... « Ouais, grand frère, Tengkougri est vraiment merveilleux. Regarde, regarde tout ce qu'on a ramassé. » À peine l'a-t-il dit, qu'il tombe à son tour. Furieux, le premier des frères dit... « Ouais, qu'on a. On peut être bête comme ça. On te dit, on ne dit pas Tengkougri et tu le dis. Voilà que tu es mort. » Et sur ces mots, ce dernier tombe lui aussi raide mort. « Lequel des quatre frères, selon vous, méritait les richesses de Tengkougri ? » « À mon avis, moi, il me dit que c'est le premier. Non, c'est le dernier. Non, 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 le dernier est trop bête. » « Parce que le dernier lui-même, apparemment, il n'est pas très bête. Non, mais il faut voir si le premier n'était pas fatigué. » « Peut-être que l'une, elle est plus bête. » « C'est la charge de la mort de son frère. Non, 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 mais le dernier, mais c'est le bête. » « Eh, lui, 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 lui a donné les consignes. » « Eh, le dernier, là ! » Une production Making Waves avec des livres pour tous Côte d'Ivoire, en partenariat avec RFI.